Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bentech Pro TV Ceci c'est la deuxième partie de notre module système logique Cette fois-ci au niveau de notre premier chapitre on va voir comment réaliser l'addition et la subtraction binaire Donc là au niveau de l'addition binaire on a un ensemble de règles à respecter Donc si je fais l'opération 0 plus 0 ça nous donne 0 et le retenu 0 0 plus 1 ça nous donne 1 et on a un retenu qui est égal à 0 1 plus 0 c'est 1 et un retenu est égal à 0 1 plus 1 c'est égal à 0 et on a un retenu qui est égal à 1 Et la dernière opération c'est 1 plus 1 plus 1 ça nous donne 1 et on a un retenu qui est égal à 1 Donc là on va appliquer ces ensembles de règles sur l'exemple suivant On va prendre comme premier exemple le nombre 178 plus 74 donc en décimale Et on va voir quel sera le résultat en binaire 178 je la divise par 2 ça nous donne 89 Et le reste c'est 0 Je divise 89 par 2 ça nous donne 44 Et le reste c'est 1 Je divise 44 par 2 ça nous donne 22 Le reste c'est 0 Je divise 22 sur 2 ça nous donne 11 et le reste c'est 0 Je divise 11 par 2 ça nous donne 5 et le reste c'est 1 bien sûr je dois m'arrêter uniquement lorsque j'aurai un quotient qui est égal à 0 donc 2 sur 2 c'est 1 et on a le reste c'est 0 1 sur 2 c'est 0 et le reste c'est 1 et le résultat bien sûr de la conversion ce sera le terme généré en sens inverse donc là c'est 1, 0, 11, 0, 0, 10 donc là c'est le nombre 178 en base 10 converti en binaire maintenant on va relancer la même chose avec le nombre 74 en décimale je divise par 2 ça nous donne 37, le reste c'est 0 je divise 37 par 2 ça nous donne 18 et on a un reste qui est égal à 1 je divise 18 par 2 ça nous donne 9, le reste c'est 0 je divise 9 par 2 ça nous donne 4 et 4 fois 2 c'est 8 donc 9 moins 8 c'est 1 4 je divise par 2 ça nous donne 2 reste 0 etc donc je dois m'arrêter uniquement lorsque le quotient est égal à 0 2 sur 2 c'est 1 reste 0 et 1 sur 2 c'est 0 et reste 1 ainsi 74 en décimale est égal à 1, double 0, 10, 10 ainsi on va lancer l'addition 10, 11, 0, 0, 10 donc ceci c'est 178 en binaire je lui ajoute donc le nombre binaire 110, 10 voilà donc bien sûr si j'aurai des bits qui manquent je vais les remplacer par des 0 donc si j'ajoute des 0 à gauche je ne change pas le nombre je fais l'addition 0 plus 0 c'est 0, 1 plus 1 c'est 0 et on a un retenu égal à 1 1 plus 0 plus 0 c'est 1, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 1 c'est 1 et 1 plus 0 c'est 1 donc ceci c'est le résultat maintenant si je veux savoir c'est quoi le nombre décimale généré pour justifier ma réponse donc c'est 2 puissance 7 plus 2 puissance 6 plus 2 puissance 5 plus 2 puissance 4 plus 2 puissance 3 2 puissance 2 voilà donc c'est 4, 8, 16, 32, 64 et 128 si j'additionne tout ça normalement ça va nous donner 252 en décimale voilà maintenant on va voir ensemble le deuxième exemple 73 plus 44 donc 73 sur 2 ça nous donne 86 il nous reste 1 86 sur 2 ça nous donne 43 et le reste c'est 0 43 par 2 ça nous donne 21 et le reste c'est 1 21 par 2 ça nous donne 10 le reste c'est 1 10 sur 2 ça nous donne 5 reste 0 5 sur 2 c'est 2 reste 1 2 sur 2 c'est 1 reste 0 1 sur 2 0 et reste 1 donc je vais prendre le sens inverse des bits ainsi c'est 1 ainsi c'est 1 0 1 0 0 1 voilà donc ça c'est 173 en décimale converti en binaire je vais répéter cette opération de conversion pour le 44 44 sur 2 c'est 22 reste 0 22 sur 2 c'est 11 reste 0 11 sur 2 c'est 5 reste 1 5 sur 2 c'est 2 reste 1 2 sur 2 c'est 1 reste 0 et 1 sur 2 c'est 0 reste 1 je prends le sens inverse des bits ainsi 44 en décimale c'est égal à 1 0 11 double 0 voilà maintenant je vais lancer l'addition bien sûr comme d'habitude on va respecter le tableau qui est à droite 1 0 1 0 11 0 1 voilà l'addition avec 44 c'est 0 0 11 10 et ensuite bien sûr on doit ajouter là 2 0 à gâche ça ne va pas changer la valeur du nôtre maintenant je vais lancer l'opération d'addition 1 plus 0 c'est 1 0 plus 0 c'est 0 1 plus 1 c'est 0 et on a un retenu qui est égal à 1 1 plus 1 plus 1 c'est 1 et on a un retenu qui est égal à 1 1 plus 0 c'est 1 1 plus 0 c'est 1 1 plus 1 c'est 0 et on a un retenu de 1 voilà et ainsi donc on a trouvé notre résultat en binaire donc je vais numéroter là les indices des bits pour s'assurer que j'ai bien obtenu le résultat souhaitable donc c'est 2 puissance 7 plus 2 puissance 6 plus 2 puissance 4 bien sûr là je suis en train de reprendre les bits qui sont égales à 1 d'accord ? donc parce que si je multiplie un nombre par 0 ça va nous donner 0 128 plus 64 plus 16 plus 8 donc 2 puissance 3 c'est 8 plus 1 donc 2 puissance 0 c'est 1 donc si je fais la somme de ces nombres ça va nous donner 217 voilà donc notre opération s'est réalisée avec succès maintenant on va voir un troisième exemple 242 plus 74 donc si je divise par 2 ça va nous donner 121 le reste est 0 je divise par 2 ça va nous donner 60 reste 1 si je la divise par 2 ça va nous donner 30 reste 0 si je la divise par 2 ça va nous donner 15 reste 0 je divise 15 par 2 ça va nous donner 7 et reste 1 je divise 7 par 2 ça va nous donner 3 reste 1 je divise 3 par 2 ça va nous donner 1 reste 1 je divise 1 par 2 ça nous donne 0 reste 1 Et j'obtiens le nombre par le sens inverse, donc 242 c'est égal à 81, donc 1111, 0, 0, 10, voilà. Maintenant je vais répéter la même opération, donc je divise le nombre 74 par 2, ça va nous donner 37, reste 0. Je divise 37 sur 2, donc ça va nous donner 18, le reste c'est 1. Je divise 18 par 2, ça va nous donner 9, reste 0. Je divise 9 par 2, ça va nous donner 4, reste 1. Je divise 4 par 2, ça va nous donner 2, reste 0. Je divise 2 par 2, ça va nous donner 1, reste 0. Et je divise 1 par 2, ça va nous donner 0, reste 1. Donc je m'arrête lorsque le quotient est égal à 0. Le nombre, donc résultat, ce sera 1, double 0, 1, 0, 1, 0. Comme ça j'ai fini la conversion des deux nombres. Donc maintenant je vais essayer de lancer l'opération de addition binaire. 111, 0, 0, 10. Plus Donc 10, 10, 0, 0, 1. Je vais ajouter un 0 à gauche. Et je lance l'opération. 0 plus 0, ça va nous donner 0. 1 plus 1, ça va nous donner 0 avec un retenu de 1. 1 plus 0, plus 0, ça va nous donner 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0, retenu de 1. 1 plus 1, kiff kiff là, c'est un 0 et on a un retenu de 1. Donc vous voyez là, on a dépassé un octet dans notre cas. Le résultat, il se tient sur 9 bits. Donc là, c'est le premier octet. Et le deuxième là, il est constitué de 1. Bien sûr, je peux remplacer ou bien le reste par des 0. Donc celui-là, c'est le deuxième octet. Donc je mets 7, 0 à gauche. Donc ça, c'est le résultat final. Donc voilà, 7 bits, 0. Ensuite 1, double 0, 4, 1 et double 0. Ça, c'est notre résultat. Bien sûr, comme vous savez, avec 8 bits, on peut avoir 256 comme valeur max. Donc de 0 jusqu'à 255. Et comme dans notre cas, le résultat, il dépasse 255. Donc on ne peut pas le coder sur un seul octet. Mais on va utiliser 2 octets dans notre cas. Maintenant, on va voir l'opération de soustraction binaire. Et pour la soustraction binaire, là, on a un deuxième tableau là qu'on va utiliser pour les opérations. 0 moins 0, le résultat c'est 0. Et on a un emprunt qui est égal à 0. 0 moins 1, ça va nous donner 1. Et on a un emprunt qui est égal à 1. 1 moins 0, c'est égal à 1. Et on a un emprunt qui est égal à 0. 1 moins 1, c'est 0. Et on a un emprunt qui est égal à 0. 1 moins 1, moins 1, ça va nous donner 1. Et on a un emprunt qui est égal à 1. Donc on va essayer, comme d'habitude là, de faire la conversion des nombres dissimaux en nombres binaires. Et ensuite, on va lancer la soustraction binaire. 10 sur 2, ça va nous donner 5. 5 et le reste est 0. 5 sur 2, ça va nous donner 2. Reste 1. 2, je la divise par 2, ça va nous donner 1. Et il reste 0. 1, je la divise par 2, ça va nous donner 0. Et le reste, c'est 1. Donc ceci, c'est 10. 10, c'est 1010. Donc, voilà. Combinaire. Le 8, je la divise par 2, ça va nous donner 4. Reste 0. 4 sur 2, ça va nous donner 2. Reste 0. 2 sur 2, ça va nous donner 1. Reste 0. Et 1 sur 2, ça va nous donner 0. Reste 1. Donc là, le 8 en binaire, c'est égal à 1000. Je vais faire l'opération de soustraction. Donc, 1010 Moins 1000 Bien sûr, ça, on va commencer avec un exemple très simple pour comprendre le concept. Ensuite, on va ajouter un peu de complexité dans les prochains exercices. Donc, 0-0, c'est 0. 1-0, c'est 1. 0-0, c'est 0. Et 1-1, c'est 0. Le résultat, dans notre cas, est égal à 10 en binaire. Si j'ajoute les indices, là, des bits. Donc, 10, c'est 2 puissance 1. 2 puissance 1, ça va nous donner 2. Donc, le résultat, c'est 2. Donc, 10-8, c'est 2. Donc, maintenant, on va voir un deuxième exemple. 13-7 13 sur 2, c'est 6, reste 1. 6 sur 2, c'est 3, reste 0. 3 sur 2, c'est 1, reste 1. 1 sur 2, c'est 0, reste 1. 13, c'est 1101. Voilà. 7, je divise par 2, ça va nous donner 3. Reste 1. 3 par 2, c'est 1, reste 1. 1 par 2, c'est 0, reste 1. Donc, le 7, c'est 111. Donc, si, maintenant, je vais lancer l'opération de subtraction. 1101-111 est égal. 1-1, c'est 0. 0-1, c'est 1. Et on a un emprunt qui est égal à 1. 1-1-1, ça va nous donner 1 avec un emprunt qui est égal à 1. 1-1, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 110 en binaire. Je vais vérifier que 110 est égal à 6. Donc, je vais mettre les indices là. 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, voilà. 2 puissance 2, c'est 4, plus 2, ça va nous donner 6. Donc, maintenant, au niveau de représentation du nombre négatif, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la représentation en signe grandeur. Si le bit de signe est égal à 0, alors le nombre est positif. Si le bit de signe est égal à 1, alors le nombre est négatif. Donc là, dans notre représentation, ça sera un bit de signe. Et ensuite, à droite, on va mettre la valeur absolue du nombre binaire. Donc, comme vous voyez là, l'exemple devant nous, c'est 10 en base 10, c'est égal à 1010. Donc, si on va la coter sur un octet, on va mettre un 0 à gauche, ce qui est en rouge là, c'est celui qui nous indique le signe. Si c'est un moins 10, donc on va mettre là 1, ensuite 3, 0 et 1010. Donc, comme vous voyez là, ça veut dire qu'on a uniquement 7 bits pour présenter le nombre, la valeur absolue du nombre binaire. Et le huitième, ce sera un bit de signe. Si on travaille sur deux octets, donc le bit qui est tout à fait à gauche, si c'est 0, donc ce sera un plus, si c'est un 1, donc ce sera un moins. Donc, en haut là, on a un plus 10, 8, 0 pour le deuxième octet à gauche, ensuite l'octet qui est à droite, donc 4, 0, ensuite 10, 10. Ensuite, là, au niveau de deuxième, moins 10, donc on va mettre là 1000, ensuite, là, on va mettre 4, 0. Pour le deuxième, là, on va mettre le bit qui sera à, donc pour indiquer que c'est moins 10, on va mettre le bit qui est à gauche, on va le mettre à 1. Maintenant, on va voir la deuxième méthode de représentation des nombres négatifs, on l'appelle représentation en complément. Donc, c'est quoi une représentation en complément ? Le complément à la base grand B d'un nombre est obtenu en remplaçant chaque digite d'une ombre par son complément à la base B-1, puis en ajoutant 1 au résultat. Donc là, on va voir deux exemples, on va voir un exemple avec une base décimale, et on va voir par la suite un deuxième exemple avec une base binaire. Donc, premier exemple, il nous dit calculer le complément à 10 du nombre décimal 1842. On va voir la base B-1, ce qui est 6, B, c'est 10, donc B-1, ce sera 9. Donc, on fait 9, 9, 9, 9, 999, moins 1842. 9, moins 2, c'est 7. 9, moins 4, c'est 5. 9, moins 8, c'est 1. 9, moins 1, pardon, c'est 8. 9, moins 1, c'est 8. Le résultat, je lui ajoute 1, et 8, 5, 1, 8, donc 8158. Celui-là, c'est le complément à 10 du nombre 1842. Maintenant, concernant le deuxième nombre, binaire 0001, 0001, le B-1 du binaire, c'est 1, donc je vais mettre un octet rempli de bits qui est égal à 1, et je vais soustraire ce nombre. 1-1, c'est 0, 1-0, c'est 1, 1-0, c'est 1, 1-0, c'est 1, 1-1, c'est 0, 1-0, c'est 1, 1-0, c'est 1, et 1-0, c'est 1. Ce résultat, on va lui ajouter 1, et ainsi, 0 plus 1, ça nous donne 1. 1, 1 plus 0, donc je vais faire descendre les bits là, parce que si j'ajoute un 0, ça ne va pas changer de valeur. Et ainsi, celui-là, c'est le complément de 2 de ce nombre. Normalement, ce nombre, c'est 17. Ça, c'est le complément de 17. Le complément de 17, c'est moins 17. Et ainsi, le nombre qui est 1110, 1111, celui-là, c'est le nombre négatif, c'est le complément 2 du nombre binaire 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. La première méthode, c'est la représentation en signe grandeur. Elle est facile à lire pour l'utilisateur. Concernant les inconvénients, on obtient deux 0, un 0 positif et un 0 négatif. Et aussi, on aura quelques problèmes au niveau de l'addition de nombre de différents signes. Comment réaliser cette addition ? Concernant la deuxième méthode, qui est en représentation en complément, ce système est intéressant, parce qu'il a un seul 0, et aussi, on va voir que la subtraction va être remplacée par l'addition. Et on va prendre trois exemples pour illustrer cette méthode. Donc maintenant, on va voir la subtraction binaire en complément à 2. Toujours le tableau de subtraction, c'est le même qu'on a utilisé tout à l'heure. Mais ce qu'on va voir là, c'est que, premièrement, on va utiliser la méthode qu'on a appris tout à l'heure, sans utilisation de complément. 57 moins 35 00111001 0011 0011 0011 Ça, c'est le nombre binaire qui représente le nombre 35 en décimale. 1 moins 1 Donc on va appliquer les règles qu'on a appris. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. Et on a un emprunt de 1. 0 moins 1, c'est 1. Et on a un emprunt de 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Et 0 moins 0, c'est 0. Donc ça, c'est le résultat. C'est 10110. On va essayer de vérifier notre résultat. Est-ce que c'est correct ou non ? Je vais mettre les indices sur les bits. 57 moins 35, ça va nous donner 22. 2 puissance 4 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 1. 2 puissance 4, c'est 16. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 1, c'est 2. Donc le résultat est bien 22 en décimale. Ça, c'est la première méthode. Dans cette méthode, bien sûr, on n'a pas encore utilisé le complément. Maintenant, on va utiliser le complément. Comme vous voyez là, on a remplacé 57 moins 35 par 57 plus moins 35. Ça veut dire plus le complément de 35. Comment calculer le complément ? C'est la base B moins 1. Notre base est 2. Donc B moins 1, ça nous donne 1. Je vais utiliser l'octet là, rempli de 1. 8 1. Moins. Donc là. Voilà. Je fais moins ceci. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. et je lui ajoute un 1 et j'obtiens le complément 2 de 35 qui est le nombre négatif normalement moins 35 donc 0 plus 1 c'est 1 et je fais descendre le reste des bits maintenant je vais faire l'addition une fois qu'on a trouvé le complément de 2 de 35 57 c'est 0 0 11 1001 voilà, si je fais l'addition maintenant avec notre nombre là 11 donc ça c'est le complément de 2 de 35 1101 1101 je fais l'addition 1 plus 1 c'est 0 on a un retenu qui est égal à 1 1 plus 0 c'est 1 0 plus 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 0 retenu de 1 donc 1 plus 1 plus 1 c'est 1 retenu de 1 1 plus 1 c'est 0 retenu de 1 1 plus 1 c'est voilà 1 plus 1 retenu et on a 1 donc là c'est ça notre résultat le 1 qui est là en dehors de notre octet celui-là on va l'ignorer au niveau du résultat donc notre résultat final c'est 10 110 comme vous voyez là le 0 qui est à gauche indique que ce nombre normalement est positif donc si je fais maintenant la conversion du binaire vers le dissimac 2 puissance 4 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 1 donc c'est 16 plus 4 plus 2 ça nous donne 22 en base 10 donc là si le nombre dans notre cas il est positif parce que le 0 qui est à gauche tout à fait à gauche c'est un 0 le bit qui est à gauche c'est un 0 et ce qui nous indique que celui-là est positif maintenant je vais faire l'opération 35 moins 57 et dans notre cas on va normalement trouver un nombre négatif donc ceci on va le remplacer par 35 plus le complément à 2 de 57 on va chercher là c'est quoi le complément à 2 de 57 57 c'est 0 0 11 1001 donc on va faire 8 1 là donc c'est la base b moins 1 moins la valeur de 57 donc double 0 11 1001 1 moins 1 c'est 0 1 moins 0 c'est 1 1 moins 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 1 moins 1 c'est 0 1 moins 1 c'est 0 1 moins 0 c'est 1 et 1 moins 0 c'est 1 ensuite tu vas lui ajouter 1 donc j'obtiens le complément à 2 de 57 voilà c'est 1 voilà c'est 11 double 0 0 1001 donc ça c'est complément à 2 de 57 ça veut dire c'est moins 57 maintenant ce que je vais faire je vais faire l'addition je vais ajouter la valeur 0 0 10 0 0 11 la valeur binaire de 35 en décimale et on va lui ajouter le complément à 2 de 57 voilà normalement on va trouver moins 22 0 0 10 0 0 11 celui là c'est 35 en binaire plus le complément à 2 de 57 11 0 0 0 11 voilà 1 plus 1 c'est 0 retenu 1 1 plus 1 plus 1 c'est 1 retenu 1 1 plus 1 c'est 0 retenu 1 1 plus 0 c'est 1 0 1 plus 0 c'est 1 0 plus 1 c'est 1 0 plus 1 c'est 1 voilà donc comme vous voyez là ça c'est notre résultat et vous remarquez que le bit qui est à gauche c'est à 1 ça veut dire que ce nombre est de signes négatifs donc le signe du résultat est négatif je vais essayer de savoir c'est quoi ce résultat pour savoir c'est quoi ce résultat qu'est-ce que je vais faire je vais lui soustraire 1 ensuite inverser les bits c'est le complément à 1 0 moins 1 c'est 1 et on a un emprunt de 1 1 moins 1 c'est 0 etc je vais descendre les autres bits ensuite je vais inverser là ces bits donc 1 devient 0 1 devient 0 1 devient 0 0 devient 1 1 devient 0 0 devient 1 et 0 devient 1 et 1 devient 0 et ceci c'est notre résultat comme vous voyez donc c'est 10110 qui est le nombre 22 2 1 2 3 4 6 8 9 10 9 10 Sous-titrage FR ?